Pour cette dernière pandonnée au pays de Carcassonne, j'ai choisi l'écorbière et la montagne d'Alaric, petit massif qui culmine à 600 mètres d'altitude au sud-est de la cité. Au-delà de la commune de Barbera, l'itinéraire démarre par un endroit au nom pas vraiment engagé. Alors nous voici ici un endroit qu'on appelle le Pas de la Mort. Alors c'est pas très joyeux, mais en fait ça fait référence aux épisodes sanglants qui se sont déroulés vers les années 1209-1210 pendant la croisade des Albigeois, puisqu'en fait on précipitait les gens du sommet de cette roche pour qu'ils viennent s'empaler sur les lances qui les attendaient en bas. C'était quand même assez horrible à cette époque. Je suis plutôt pressé de rejoindre mes crêtes et je décide de suivre des traces de peinture jaune fluo qui doivent correspondre à la variante signalée par le topo. Au pire, ce genre de raccourci doit bien mener quelque part, c'est sûr. Bon, on peut pas passer. Et voilà. Bon, David, on se calme, on respire et on reprend son topo. Où est donc passé ce chemin ? En fait, j'ai purement et simplement loupé une épingle du sentier. Je corrige mon erreur après avoir fait demi-tour et retrouve les traces du père perdu. Et là, si tout va bien, je récupère le GR. Voilà, super. Allez, c'est parti. L'itinéraire emprunte le GR 36, un sentier de grande randonnée qui relie la Manche à la Méditerranée sur plus de 1000 km. Il me conduit à 468 mètres d'altitude, au point culminant de la balle. Alors là, je viens d'arriver, je viens d'en terminer là avec la montée. Et je découvre tout le paysage qu'il y a sur l'autre versant de la montagne d'Alaric. Donc, un paysage super ouvert, immense, qui prolonge jusqu'aux Pyrénées qu'on devine vraiment là-bas, un peu sous les nuages. Le temps se cherche encore un peu aujourd'hui. En tout cas, un vent de tempête souffle sur la montagne. La montagne d'Alaric constitue le contrefort nord du massif des Corbières. D'une longueur d'une quinzaine de kilomètres, elle s'étire d'ouest en est, de la commune de Monze à celle de Fabrezan. Le Alaric en question, c'est Alaric II, le roi des Visigoths, qui livra ici bataille contre les Francs au 5e siècle. La légende raconte qu'il a enterré sous la montagne le butin du sac de Rome en 410. Le fameux trésor d'Alaric, qui attise ici encore mythe et croyance. A défaut de trésor, moi je découvre les ruines du Priory de Saint-Jean. Pas de quoi devenir très riche, mais un endroit sympa pour un déjeuner en four. Ça, c'est ce qu'on appelle de la table. Je poursuis ma route en direction du château de Miramont, où m'attend M. Robert Amourou, le maire de la commune de Barberin. Il est féru d'histoire locale, passionné de randonnée, et va m'en apprendre un peu plus sur le lieu. Ce château, quand même, on peut voir ce qu'il en reste. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la légende d'Alaric, ce château a eu aussi ses heures de gloire, entre guillemets, au moment de la croisade des Albigeois. Puisque c'est ici qu'est né le personnage emblématique du secteur, qui s'appelait le chevalier Chabert de Barberin. Voilà, Chabert de Barberin qui a fait partie de ces jeunes chevaliers occitans, qui ont fait beaucoup de misère à Simon de Bonfort pendant l'hiver 1290, et le château est tombé, à cause de la lèche d'ailleurs, le matin de Pâques 1210. D'accord, voilà. Le 11 avril 1210, et depuis d'ailleurs, nous fêtons cette défaite, on s'est dit tout à l'heure, là, on se réunit le lundi, là, pour faire griller des agneaux. Et une bonne partie de la population de Barberin, et surtout ceux qui sont membres de l'association, qui travaillent à l'entretien de ces lieux, fait être ici, ces événements. Et le trésor, monsieur Amourou, le trésor ! Et la clube qui s'est haussée, c'est moi, mais je ne le dirai pas. Voilà. Le public de Cardenrandot ne pourra pas creuser pour chercher le trésor d'Alarix, c'est ça que vous dites ? Non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, et que vous n'êtes pas nous inviter le château, parce que ce n'est pas là. Très bien. Voilà. Alors, la prochaine étape, c'est le pas de Roland, je crois ? Alors, la prochaine étape, si vous voulez, on va aller un peu en dessous, où il y a un magnifique, au point de vue, où il y a le rocher de Roland. Le pas de Roland est une large avancée rocheuse sur la plaine de l'eau. Sur cette terrasse fouettée par le vent, Roland échappa jadis à ses ennemis, en faisant sauter son cheval jusqu'à la montagne noire en face. Au XXIe siècle, le voyageur admirera un panorama gigantesque qui domine la plaine et l'autoroute à 60. Il profitera également de la présence d'un résineux étonnant, qui a donné son nom à la balade. Le sapin pinçapos. Il est caractérisé par des aiguilles courtes et raides, insérées perpendiculairement à des rameaux qui ressemblent à des écouvilles. C'est dans la variété, je crois, de sapin, la plus adaptée au climat militaire aérien. D'accord. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Et ce sapin, il vient d'Espagne ou de Grèce, puisqu'on l'appelle également sapin d'Espagne ou sapin de Grèce. Nous l'avons trouvé en Espagne, mais ici, sur ces coins de la montagne de la rique, ce sapin se reproduit remarquablement. Voilà. Alors donc, on les protège, on les entretient, parce que vraiment, je pense que dans quelques années, on n'en prend pas. Très bien. Ce sera une des caractéristiques de ces deux secteurs de la rique, et particulièrement de la traversée de ce circuit. Après avoir quitté le maire de Barbera, il ne me reste plus qu'à rejoindre le point de départ via le passage des Marmagnes et le lac de Founes de Mounel. Ah, je l'aurais quand même bien trouvé, ce trésor de la rique. Le mois prochain, je vous donne rendez-vous pour un nouveau dossier aux couleurs de l'automne consacré à l'Ubaï. Six nouvelles randonnées à découvrir entre Haute et Bas-Ubaï, au cœur d'une des plus belles vallées des Alpes de Haute-Provence. Au programme, les lacs des Neuf Couleurs, de Parois et de Loronailles, les Autortes, le Sentier de Coste-Belle et le Chapeau de Gendarmes. Un carnet de rando 100% montagne, ponctué de nombreuses rencontres et de pas mal d'éclats de rire. À suivre tout le mois d'octobre sur www.carnet-de-randeau.com Voilà, c'est ça aussi le carnet de rando. C'est que, des fois il faut que je me bagne, et aujourd'hui il faut vraiment que je me bagne. Du coup, on fait les liaisons en courant, comme ça. On s'entraîne aussi pour le trail, ça fait du bien, sauf que... Bibi, il est en tangue, évidemment, vous le connaissez maintenant.